Bonjour à tous les amis, c'est Jig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale parce que c'est la première fois que j'ouvre un câble en unboxing. Oui, un câble, pas un téléphone, pas une batterie externe, non, seulement un câble qui tient dans mes mains et qui va avoir plusieurs particularités, dont celle de se ranger très facilement, comme vous pouvez le voir. C'est un câble qui sera magnétique et vous allez voir que si vous voulez faire un setup à la perfection, c'est sans doute ce qu'il vous faut. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, on est parti pour faire une review sur le câble McTime Axis, un câble de 60 watts et d'1m50, on est parti pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir ce câble USB. Attention, on est sur du type C vers type C et vous allez voir qu'on pourra avoir une puissance de 60 watts. Mais la grande particularité de ce câble, ça va être le fait que c'est un câble qui se range automatiquement grâce à un système magnétique, vous allez le voir. On est donc parti pour ouvrir ce câble et vous allez voir qu'il a pas mal de fonctionnalités intéressantes, même si c'est qu'un câble. Et oui, on sera sur quelque chose de très résistant, vous allez le voir. Alors, je vais devoir prendre en main celui-ci. Donc voilà, la grande particularité, c'est qu'il se rangera automatiquement, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais tester, je fais la prise en main. Et ça, c'est plutôt satisfaisant, surtout pour avoir un setup qui est épuré, à l'image d'une bonne organisation. On est donc sur un câble qui est tressé, un câble en nylon à 48 brins qui supportera une force de traction de 30 kg. Alors, c'est-à-dire que je peux tirer à 30 kg, normalement, il n'y a aucun souci. Et puis même au vu du câble, je dirais même un petit peu plus. On est sur quelque chose qu'on le sent, ça ne va pas nous lâcher dans le temps. Et à ce sujet, la marque nous annonce des statistiques assez intéressantes. Par exemple, on pourra avoir 20 000 flexions du câble sans qu'il se passe grand-chose et sans qu'on soit perturbé au niveau de l'utilisation. Mais la marque annonce aussi 10 000 cycles de branchement-débranchement. Donc le fait d'introduire ce câble dans un téléphone, dans une prise, etc. Donc on le sent qu'il est bien résistant. On est sur la couleur noire, mais vous avez vu que comme c'est un câble tressé, on aura deux couleurs en réalité, du blanc ou gris avec du noir. Et on pourra le renrouler assez facilement, comme vous pouvez le voir, et ce, sur n'importe quelle circonférence. Si jamais je veux un plus gros cercle, je peux. Je le mets un peu plus gros et hop, je peux l'enrouler facilement et avoir quelque chose de rangé. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Et chaque personne qui a au minimum un setup comprend à quel point les câbles, ça va très vite à être un élément un peu anxiogène qu'il y a constamment à côté de vos pieds. Moi, c'est mon cas. On est quand même sur un câble qui mesure 1m50. On sera sur du 60W pour cette version. C'est la version Axis. On aura un câble plat. Et on est parti pour le voir d'un peu plus près et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce câble. Alors, je vous vois venir. Je viens d'ouvrir le produit et peut-être que vous dites, mais oui, c'est seulement un câble. Mais sachez que MagTame a des produits différents pour les besoins différents. Notamment ici, le Axis est un câble plat, comme vous pouvez le voir, ce qui permettra de le ranger beaucoup plus facilement. Mais il existe aussi le Duo, donc un câble 2 en 1, le surtention avec 240W, le Thunderbolt avec une vitesse de transfert de 20Gbps. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Nous, on est sur le Axis. 60W et un câble plat. Et maintenant, je vais vous montrer ce câble d'un petit peu plus près. On va essayer de le ranger assez facilement avec cette circonférence. Donc, c'est parti. On va enrouler le tout. Et l'aimant va bien jouer. Le côté magnétique va bien se mettre en place avec une certaine force, mais pas trop non plus. Pour que, évidemment, ça pourrait être dérangeant. Parce que sinon, ça pourrait être dérangeant, effectivement, d'avoir quelque chose qui se colle à tout. Voilà, là, c'est parfait. Voici comment il est tressé. Comme je vous l'avais dit, on est quand même sur un tressage en nylon à 48 brins. Et on aura une résistance, comme je vous ai dit, de 30kg annoncée. Même si je pense qu'on peut y aller. Alors, on est bien sur du type C, comme vous pouvez le voir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, l'arrivée du fil, il y a une petite marge de manœuvre ici. Pour faire en sorte que, si jamais on appuie, ce n'est pas un règlement qui va prendre en premier. Mais plutôt, cette première partie qui va servir à contrer les flexions. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je range des câbles comme celui-ci, à chaque fois, ça fait des fils. Enfin, des nœuds. Et c'est insupportable. Alors que là, je pense qu'on a quand même moyen de faire quelque chose de très sympa. En termes de transport, on pourra le transporter sans trop de difficultés. Et ça, j'apprécie tout particulièrement. On peut imaginer mille et une façons de le ranger ou de le positionner sur un setup. Ça, c'est clair et net. Et dans le cas où je m'amuserai à le transporter, je peux le mettre facilement dans ma poche et faire en sorte que celui-ci ne va pas s'emmêler au fond de ma poche. Regardez, je peux le bouger comme je veux. Mais dès que je le ressors, évidemment, il garde sa forme. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et pareil, si je le range dans un sac à dos, vous pouvez vous douter que la forme ne va pas bouger. Et ça, c'est plutôt cool. Ça évite les nœuds, ça évite les rangements désorganisés. Et même si je le bouge pendant des heures, le magnétisme va fonctionner. Alors ça se sent sous les doigts, mais en réalité, on a quand même le câble qui est un peu aplati. Ce qui permet notamment un meilleur rangement. Cette partie-là est aplatie, ce qui va faire en sorte de faciliter le rangement. Et vous vous doutez bien que si vous êtes un minimum maniaque dans l'âme, vous aurez votre bonheur pour pouvoir brancher ce câble facilement. Ce qui rend la chose beaucoup plus esthétique et beaucoup plus organisée pour ensuite charger des objets. Par exemple, ici, une batterie de caméra. Le fil ne traîne pas partout, à la différence d'un câble classique. Regardez ça. J'aurais été obligé de l'enrouler comme je peux pour ensuite le brancher. Évidemment, le résultat n'est pas le même. On a quelque chose d'organisé avec le MagTime et quelque chose de désorganisé sur un câble classique. Qui est quand même tressé, mais qui n'a pas cette fonctionnalité magnétique. Magnétique, évidemment, si vous voulez faire un setup à la perfection et n'avoir aucun câble qui traîne et qui n'est emmêlé, je pense que c'est fait pour vous. Vous l'avez vu, sur mon setup, ça passe super bien. Et sachez qu'avec ces câbles, évidemment, on aura une grande compatibilité. Par exemple, je peux simplement charger ma batterie de caméra, mais pourquoi pas également la lumière de tournage, qui nécessite quand même un bon chargement. Ou encore des téléphones résistants, comme celui-ci, qui a une énorme batterie avec plus de 10 000 mAh, largement. Je peux le recharger et bénéficier d'un chargement 60W. Fast charging, comme l'indique cette petite écriture. Mais pour avoir un chiffre précis de la puissance qui est délivrée par ce câble, je peux utiliser simplement cette batterie externe de 10 000 mAh qui va se recharger et m'a indiqué pas mal d'informations. Alors voilà, la batterie est en train de charger et puis on atteint progressivement 52,4W. Et la vitesse de rechargement, elle est très rapide, comme vous pouvez le voir. Après, c'est une batterie externe qui se recharge rapidement, mais quand même. En combien de temps on atteint 80-90 ? Bon, on atteint les 90% de la batterie en passant de 73% à 90% en 6 minutes 20, enfin 6 minutes 30. Mais il faut savoir quand même que les derniers pourcentages sont les plus difficiles. En tout cas, ça recharge bel et bien et je suis très content. Alors ça, c'est assez génial. Je suis en train de me filmer avec la webcam Opsbot, précisément la Tiny 2. Je me filme en 60fps et ça marche bien. Donc je suis très content. C'est-à-dire que je suis en train de transférer par le petit câble qui est ici 60 images par seconde en 1920 par 1080p. Et puis le tout avec un débit, une image très correcte. Et voici à présent de la 4K. Là, je vous parle en 4K. Il y a un peu moins de 60fps. Il y a environ une trentaine d'images par seconde. Le tout en 4K avec très peu de décalage. Comme vous pouvez le voir, moi je le vois, il y a très peu de décalage, voire aucun. Alors je suis plutôt content de ce qu'on peut avoir en termes de transfert de données avec ce câble. Je sais que je pourrais l'utiliser pour cette webcam. Concernant la vitesse de transfert, on est sur du 480 Mbps. Ce qui me permet d'utiliser ma webcam qui va nous envoyer des images en 4K. Alors c'est pour vous dire. Bref, vous l'aurez compris, le câble MagTime Axis en 60W est un câble qui peut passer partout. Qui peut très bien aller dans une voiture ou encore sur votre setup ou être transporté grâce à son rangement magnétique. Et d'habitude, je vous laisse découvrir le prix en cliquant sur le lien dans la description. Mais aujourd'hui, je vais vous dire son prix. Alors à l'heure actuelle, il est affiché à 18,95€. On n'est pas sur un produit à plus de 50€. On est sur un produit qui n'est pas si cher que ça. Bon, c'est vrai que pour un câble, vous le trouvez beaucoup moins cher. Mais on est quand même sur un câble qui possède pas mal d'avantages. Il sera évidemment durable dans le temps au vu de tout ce que je vous ai annoncé. Il se rangera facilement. Regardez ça. J'ai juste à le renrouler et ça s'aimante. Bref, beaucoup d'avantages que des câbles beaucoup moins chers n'auraient pas. Bref, tout se trouve en description. N'hésitez pas à aller voir le lien du produit. Me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est l'un des produits les plus petits que j'ai ouvert sur ma chaîne YouTube. Mais tout le monde est concerné par les câbles, surtout en type C. Alors je pense que ça valait le coup d'en parler. On se retrouve à la prochaine. Pour une autre vidéo, c'était GX. Merci.